Musique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale de PP News. Au sommaire, vous aurez entretien avec Azria Jonathan, un des initiateurs du concours Miss 2.0, les sacs en commerce rentable pour Loïc et une sensibilisation sur le cancer. Alors chers internautes, comme vous le savez, nous étions bien sûr vos yeux et vos oreilles au lancement du concours de beauté Miss 2.0. Bien entendu, nos chers piments ont envie de connaître les contours de ce concours. Donc nous recevons aujourd'hui Jonathan Azria, un des organisateurs de Miss 2.0. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà là. Bonjour Jonathan, vous êtes en ligne ? Oui, bonjour Bintou, je vous entends très bien, merci pour l'invitation. Super, donc dites-nous, qu'est-ce que Miss 2.0 ? Miss 2.0 est un concours innovant de beauté digitale qui est à la recherche d'une nouvelle ambassadrice digitale de la jeunesse tivorienne. L'innovation de ce concours, dans un premier temps, est positionnellement totalement digitale. En plus de cet aspect d'innovation axé sur le digital, le concours Miss 2.0 ambitionne de faire la promotion de la diversité, de la culture, de l'engagement social, de l'engagement à une cause et de l'entrepreneuriat. Au-delà de cinq critères de beauté physique, nous mettons un action particulier sur la capacité des futurs candidats à être des modèles, des sources d'inspiration et de motivation par jeunesse à travers les différentes causes humaines qui leur tiennent à cœur. Nos critères de sélection vont au-delà de cinq critères de beauté, l'éducation, l'engagement social, l'une cause, l'intelligence. La capacité de se réinventer sont tout aussi importants, par exemple. D'accord, mais qui dit concours dit récompense, non ? Donc, quels sont les prix à gagner ? Nous avons prévu de nombreux prix aussi, bien pour les participantes que pour le public. Les prix les plus importants sont réservés bien évidemment à notre gagnance Miss 2.0 avec 15 millions d'une voiture, une bourse d'études. Les premières et deuxièmes de films repartiront aussi avec deux poquets de sommes et une bourse d'études. L'éducation est en grande importance pour le comité d'organisation de Miss 2.0. Et comment est-ce qu'on procède pour s'inscrire ? Rien de plus simple. Dès aujourd'hui jusqu'au 4 octobre 2020, chaque éditorienne pourra aller sur notre site web www.ci.miss2.0.com et s'inscrire à travers un simple formulaire. Bien sûr et merci à toi pour cette interview. On poursuit avec le point de l'actualité. Servant pour des voyages ou pour des déplacements, le sac est un accessoire utile aux hommes et aux femmes. Voyant son importance, Loïc Zouzou, un marchand du quartier commerce de Daloa, en a fait son business. En choisissant de se lancer dans cette activité, le vendeur envisageait juste de faire un essai pour avoir une idée de ce commerce. Mais quelques mois passés dans ce milieu l'ont convaincu de mener ce business avec sérieux, car il est rentable. En effet, sur chaque sac vendu, il a une marge nette d'environ 100%. Selon lui, cette activité lui permet de multiplier ses commandes auprès de ses fournisseurs installés à la frontière iwaro-ganéenne, dans la localité de Noé. Dans le cadre de ces activités, la section IESEC de Wauquay a organisé le lundi dernier une campagne de sensibilisation sur le cancer dans la ville de Botrou. Le but de cette activité était de donner les informations aux populations afin de mieux lutter contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le rassemblement a eu lieu au centre polyvalent Nanan Totokra de la dite ville. Prenant la parole, la Nessie Oumbrie, la première responsable du projet Women's Power, initiée par les étudiants de cette structure, a fixé le cadre de l'activité. A la fin de la rencontre, des femmes ayant reçu ses enseignements riches, elles sont sorties de la salle avec une très grande satisfaction. C'est ici que ce numéro de PP News prend fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours de Miss 2.0 sur le site web ci.miss2.org. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501